alors si vous voulez faire du passe passe sur contrôleur bon il ya possibilité même si ça va pas être une réplique parfaite du passe passe sur vinyle et après tout ce qui est technique plus compliqué au niveau du beat juggling ça va être assez difficile puisque les jogs vont pas répondre exactement comme un vinyle et on va pas pouvoir aller aussi vite qu'avec un qu'avec des vrais vinyles mais on peut quand même déjà donc à faire du passe passe au niveau audio ça va être largement faisable au niveau visuel puisque le passe passe c'est quand même assez visuel quand on voit le dj rembobiner les vinyles et les faire repartir sur le bon point assez rapidement c'est c'est toujours assez assez agréable à regarder là on va pouvoir en fait passer faire du passe passe avec les points q pour aller assez rapidement puisqu'avec les jogs ça va être difficile parce que sinon il va falloir avoir le nez collé sur l'écran pour voir où on se trouve dans les fichiers audio ou alors vraiment bien connaître son contrôleur et la sensibilité des jogs là par exemple donc à la manière de vinyle je rembobine je reviens donc sur le premier point donc on peut faire comme ça donc à la manière de vrai vinyle ou alors donc se servir des points q donc pour gagner du temps puisqu'on a juste à appeler le point q et du coup on va démarrer beaucoup plus rapidement on n'aura pas besoin de rembobiner on 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 donc on peut faire déjà un petit peu de passe passe tout va dépendre de la sensibilité des jogs puisque l'idéal c'est de faire en sorte que ça ressemble à du passe passe vinyle même si là c'est du passe passe donc sur des jogs et c'est purement numérique puisque le son est dans l'ordinateur bon c'est la même chose qu'avec les dvs puisque les dvs le son et tout de même dans l'ordinateur mais il est contrôlé par le vinyle donc c'est quand même pas exactement la même chose après pour des techniques le plus un peu plus compliqué au niveau du du turn table ça va être un petit peu plus difficile même s'il ya des techniques qui vont quand même être faisable après c'est comme tous avec la pratique que ça va venir et puis quand on passe du vinyle au contrôleur c'est beaucoup plus simple que l'inverse puisque en fait ça c'est un dérivé de vrai platine et pas l'inverse donc c'est dans ce sens là qu'il faut prendre le truc après on peut appeler les pointus vraiment pour aller vite donc là c'est vraiment très simple il suffit d'appeler le bon point q et on peut même ensuite jouer donc très rapidement donc de points q à d'autres c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501